... Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Nafi, tu fais rire. Tu parles de quel avenir ? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a des yeux frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Sous-titrage ST' 501 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 Déjà qu'on partage la même cour là, c'est étouffant. Les toilettes, c'est écœurant. Aujourd'hui tu prends mon son. Demain ma fille me reste quoi? Sans mon mari. Tu as pris mon son aujourd'hui, demain tu apprends mon mari. Je n'aime pas ça. Tandine, c'est mon tonton. C'est ton tonton. C'est le cas bien, ton tonton. Parce que même ma rêve là, si je vous vois là, tu vois ce que j'ai fait. Affaire où on casse plutôt la crapouche, je n'aime pas ma fille. Tu as compris? Voisine, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Regardez là, où est ton problème? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Vous n'avez que ça dans la bouche? N'importe quoi. Regardez, où est ton problème? Pardon, pardon. Pardon, pardon. Après ça voulait critiquer la pauvre personne que je suis. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Tu écoutes ce que je dis là? Oui, Tandine. Je n'aime pas ça. Ça veut dire quoi ça? Eh voisine, il y a quoi encore ma tête là? Eh! Eh! Ahoua! Ça va? Eh! C'est pas Akowé. Toi aussi, depuis là, tu ne fais pas de la bébé, même Abi là. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh! Ahoua! C'est pas mon mari Akowé. Qu'est-ce que Akowé a fait? Tu ne fais pas l'affaire d'Abi, tu ne fais pas d'Akowé. Oh, laisse ça! Abi, c'est quoi? Tu sais quoi? Moi, je lui demande de l'argent et il refuse de m'en donner. Soit disant que c'est lui qui paye tout, que moi, je ne travaille pas. Oh, il sait d'où je viens. Je ne suis pas n'importe qui. Moi, Jino. Ah! Si j'ai accordé ça et te dit, il faut demander l'argent pour moi, elle est bonne au marché. Tu dis quoi? Ahoua, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien regardé. C'est que je te vois tous les jours, je t'ai regardé bien comme avant. Non, tu ne me vois pas bien. Ah! Je coupe les poissons, quand je parle là, vous ne comprenez rien. Je vous dis tout le temps que je ne suis pas n'importe qui. Moi, vendre au marché, tu m'as bien regardé. Mais donc, attends, ce que je vous dis tous les jours, tu ne comprends pas. Ahoua, tu m'étonnes. J'ai fait de longues études. Ça, moi-même, je le sais. J'ai poursuivi mes études jusqu'à Dimocro. Mon mari est technicien de surface. Moi, je sais tout ça là. Toi, ton mari est plantain? Oui. Mon père est vigile. Tu as compris? Et ma mère, tu sais ce qu'elle fait? Elle est gouverneuse. Non, je t'explique tout ça là. Pour que tu saches que moi, je viens d'une grande famille. Tu as compris? J'habitais. Non, je n'ai pas fini, il ne faut pas te presser. Pourquoi une fois pour toutes, vous comprenez que moi, Léa, je ne suis pas n'importe qui? C'est ça même que j'avais écouté aujourd'hui. J'habitais en Washington, dans un quartier précaire, s'il te plaît. C'est vrai qu'on habite la même cour. Mais on n'est pas pareil. Oui. J'ai dit, ma voisine. Oui. T'as qui c'est de surface la même c'est quoi? Tu dis quoi? Non, c'est qui c'est de surface la même c'est quoi? Toi, tu ne sais pas. C'est pourquoi ils te demandent là? Bon. Comme tu sais ma chérie là, je vais te dire quelque chose. Oui. Va à la discothèque nationale, tu vas t'y renseigner là-bas. Ah. T'as compris? Ok. C'est quoi? Ah là la discothèque. T'as qui c'est de juvage là? C'est ça on appelle boy. Toi, s'il faut vivre fini. Boy là. Ça a quelque sorte. Mais on va retrouver dans la fête. C'est pas de débarquer. On va retrouver dans la fête. Et la fête des dents devraient d'un combat. Et là-bas, votre vert, c'est de vous dire, c'est pas de perdre. Oui, c'est de vous dire, c'est de vous dire. Bien. Ah bien. Bien. Va à partir du devant. Ok. Bien. C'est trop cher, pardon. Madame, tu sais, les poissons-là sont plus gentils comme avant. Oui, ils sentent le verre des pirogues et des filets. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ces poissons qui sont chers ? Mais madame, tu sais, ces gazoiles, on mène dedans pour aller sur l'eau. C'est cher. Tu as mis 5 francs sur de gazoiles. Nous aussi, on va les mettre 10 francs sur le marché. Les clients, ils ne sont pas d'accord. On ne fait pas l'arbre. Tu sais, nous sommes tous clients quelque part. Mais, prions Dieu, ça va aller. Mais, pardon. Il faut diminuer un peu. Bon, ce que je peux faire, c'est que je vais enlever les 5 000 là. C'est tout. Sinon, je ne peux plus rien faire. Eh, Kogu, il a donné 20 000, hein. Il a donné 20 000. Toi, viens, Kogu. Eh, Kogu. Ça va ? Bonjour, madame, ça va ? Ça fait longtemps, là. Tomate, là, c'est combien ? Tomate, là. C'est 10 000 francs. Et oignon ? Un oignon. Ça, c'est 13 000. Et là-bas ? Ça, c'est 5 000. Il faut diminuer un peu. J'ai ça ce que tu vas dire. Parce que là, si on commence à parler, tu vas me dire qu'il faut venir. C'est ça, non ? Mais quand même, Patou. C'est pas parce que Pima, la pique, que tu vas nous obliger à voir l'eau chaude, sans condiment aussi. C'est pas moi, les gens-là, ils nous vendent cher. On est obligés de dire ça comme ça. Patou, pardon, pour diminuer un peu. Comme tu sais que le marché est cher. Bon. Ça va pas. Il faut prendre tomate, là, 9 000. Pima, là, 7 000, c'est pas. Il manque tout, c'est gâté comme ça, et quand il prend ça, là, 7 000. C'est ça, là, j'ai payé ça cher, c'est pas moi. Tu sais, on a un sable, hein. Y'a pas un sable. Le oignon, là, c'est un oignon, là, il est diminué. Alors, il faut diminuer un peu. Je vais prendre ça, 7 500. 7 500. Faut 9 500, ça, prends-la. Je vais prendre avec les aubergines, là. Les aubergines, là, pour me changer. Tu veux rien, tu veux. Je vais prendre, mais attends, j'en ai déposé ça, celui-là. Ah, d'accord. Il faut commencer à placer les autres, là, je viens chercher. D'accord, à tout à l'heure. Donne-moi ça, quoi, je remets ça, de la femme, là. Celle-là. Allons. Donc, il y a un bon moment. Il y a un bon moment. Bonne journée. Ministère 5 500. Bonne journée, comment ça va? Bonne journée, comment ça va? Bonjour, Tomate. Bonjour, Touré. Le patron est là. Touré, tu as vu l'heure qu'il est? Tu es toujours en retard et tu demandes si le patron est là. C'est toi qui me paye? Je ne te paye pas. Et alors? Regarde-moi bien. Ma deuxième femme est plus belle que toi. Et toi tu es là en longueur de journée à te maquiller. Et c'est sûr que moi tu veux parler? C'est sûr? Ca suffit. Ca suffit. Le patron a besoin de toi. Je dis tout ce que j'ai payé là même si c'est gâté. A cause de ça, quand tu t'en peux être mal comme si il arrive à te parler mal. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Bonjour maman. Hey! Ma fille. Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as cherché longtemps? Oui, j'ai mis du temps quand même. Ca va? Oui, ça va très bien. Et ça c'est? Hier, elle a eu un petit bobo, mais ce matin quand je venais à dormir encore. C'est quoi tes bobo? C'est quoi tes bobo? Non, c'est rien de grave. Aujourd'hui, ça va mieux. Vas-y. Oui. J'ai fait un peu de j'aime-j'aime. J'ai trop envie de donner. J'allais dire à son papa que je viens là-bas. Non, c'est pas la peine de te déranger maman. C'est rien de grave. Ça va mieux. Je n'étais même pas venue dans l'intention de te dire. J'ai peur comme ça. On va avoir peur. Approche, approche. Super-Ri t'asé. Super-Ri. Ta-maman est là. Je viens là-bas. D'accord. Merci Mathieu. Au revoir Mathieu. Super-Ri. Non? Qu'est-ce que tu m'as vu? 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 Comment on fait? Tu veux aller voir là-bas? Non, je veux que tu m'as vu. Je vais m'apprater pour t'accompagner. Où est-ce que c'est ça? C'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais Touré. Dans ce cas, tu avais quoi sur le patron? Mystère. 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 En quoi? Je vais t'expliquer ça. Vous, c'est pour danser... No, no, non, attends pas ça. Allez, bon, allez sur les weekend. Tiers mon invité. Allez, bye mon manou. Au revoir. Mon touré, ben... C'est parti. Le manger est devenu votre travail maintenant. A chaque heure vous mangez, c'est bien. Un sac de riz pour une semaine. Votre père, le propriétaire, n'est pas encore arrivé? Non, je demande à prendre ça. Il n'y a rien. Manger les enfants. C'est moi qui a fait un panacette pour ce type. Je suis sûre qu'on l'a payé. Bébé, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Bébé, comment tu as trouvé bébé? Elle est superbe. Mon bébé, c'est juste un bébé. Sans toi, je ne peux pas donner bébé. Gaston, pourquoi est-ce que tu as la chaise ici? Apporte-moi de quoi manger. C'est quoi la chaise de bébé? Eh, papa maman. Si je tombe, vous mettez frappé ici. Papa, papa, c'est manger seulement vous de manger ici. Regardez les figures. Bon, je suis sûre que je suis... Assalamualaikum. Ambi, nan, écoute-moi ça. Voilà, quand on parle du loup, on voit son qué. On ne dit pas on voit son qué, on dit on voit sa queue. Hé, frère. Tu ressouffle. Son qué, sa queue aussi, ça vient notre bien manger. Si t'abrocher toi-même. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Donnez un tabourem, mon ami. Hé, quoi y'a un tabourem? Monsieur Diaby. Merci. Merci ma fille. Diaby, passe par ici. Ah, Monsieur Diaby. Touré, tu es heureux hein? Avec cette membreuse famille. J'ai le désert pour tout à l'heure. Un sac de riz. Ça fait pas une semaine. Ah bon? Il faut. On t'envoie un peu d'or à commencer à manger d'abord. Non, non, ça va Touré, ça va. Bon, pardon. Donne-moi tes nouvelles. Euh, Touré, les nouvelles sont bonnes. Tu sais comme c'est la fin du mois. Tu es heureux de te voir pour ce que tu sais. Je sais. Je sais ce que tu sais. C'est pour ton argent. Ah oui, mais bien. Il n'y a pas de problème. Hé! Touré! J'arrive. Mon dieu. Je mets ma nourriture. Oui, oui. Attention, elle ne met rien dedans. Je te fais confiance. Touré. Tu penses que... Quoi? Ah là là. Tu penses que tu penses que tu penses que tu penses? Ah ah. Papa, tu m'as tué! Mon argentif! må le fil into my uży! Papa ! Ture ! Ture ! Ture ! Ture ! Ture ! Ture mon argent ! Ture mon argent ! Ture mon argent ! Papa, maman va ! Moi, je vais te jeter là-bas ! Ture ! Ture mon argent ! Ture mon argent ! Ture mon argent ! Ture, il va mourir ! Ture, il va te souffler ! Ture, tu es ton argent ! Attrape, attrape ma fille ! Ture, il va m'enlever ! Ture mon argent ! Je l'ai juste déplacé, quand je l'ai rangé la chambre ! L'argent est venu ! Il est... Il est au complet ! Il est au complet ! Il est dans ma maison de bouleur, tu as mis oublié ça ? T'as mis ça ! T'as mis ? T'as mis ? Oh non 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 ! Cassé toi ! Mais tu as coupé mon cœur ! Oh je suis en bonne santé ! Tchou tchou, tu as coupé mon cœur ! Non 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 ! Laisse affaire ! Ah mais les l'argent a failli devenir afferine ! Ture, mais tu m'as effrayé ! Tu as failli mourir tout à l'heure ! Non non, attends ! Eh toi là, je ne veux plus que ça recommence. Je sais combien il y en a dans mon avis. Tu me traînes de voleuse. Regarde, si j'ai besoin d'argent là, je vais t'en demander. Pourquoi je vais te voler? Mais qui a dit que quelqu'un est voleur ici? En tout cas, moi Diaby, mes jorais n'ont pas entendu. J'ai dit moi-même, mes jorais n'ont pas entendu voler. Pardon, fais-toi, tu as compris. Occupe-toi de ceux qui te regardent. Eh madame, ton mari a failli mourir tout à l'heure. Je te dis ça, c'est ce que tu m'as dit. Qui a failli mourir? Toi, tu as failli mourir tout à l'heure. Tu vas mourir avant moi. Moi? Pourquoi? Pardon, pardon, pardon. Ce n'est pas à quoi ça, tu as parlé mal à ma femme. Non, non, non. Touré, pardon, Touré, pardon. Tiens ton argent et puis va-t'en. En tout cas, donne-moi, je vais quitter ici. Voilà, tiens, tiens. D'accord? Tiens. C'est pour trois mois. En Touré. Voilà ma mère. Ça, on est impalable. Merci beaucoup, En Touré. Tu es un brave garçon. Merci beaucoup. Tu sais, je vais te faire une confidence. Je vais te confier la gérance de cette maison-là. Et puis, par rapport à ta famille nombreuse, je vais agrandir ce côté-là. Comme ça, je vais te confier mon neveu gendarme-là. Connaissez-vous, il est... Tu as compris? Merci beaucoup. Et puis, tu sais, pour ton problème de quatrième femme-là, il faut prendre, je t'encourage. Quatrième femme-là. Oui, oui. Quatrième femme-là, il va prendre. C'est sixième, tu as compris. Femme, ouais, six. Hé, hé. Femme, ouais, sixième. Femme, bouge là. C'est une fille qui a trouvé malade. On est venu me dire ça. J'attendais que tu viennes t'informer pour qu'on puisse aller voir l'enfant. Tu iras seule. Tu diras à ma fille qu'elle a ma bénédiction. Qu'elle vienne ici me voir, ici chez moi. On va? On va où? Oui. C'est ta fille. C'est ta fille. Et alors? Et alors? Mais c'est pour cela qu'il faut accompagner sa maman. Elle va aller seule. Où est votre problème dans ça? Qui, 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 qui... Elle peut aller seule? Je dis qu'elle vienne ici. Que ma fille vienne ici pour moi me voir. Moi, je n'irai pas là-bas. Voilà. Toi, tu vas seule. Tout ça là, c'est pour ne pas nous donner l'argent. Ramasse! Vous avez travaillé d'elle? Ma sœur, qui te demande la porte? Le bref, c'est un bon travail. Elle dit, bâie-moi une juive. Voilà, ma sœur! Dis, Rachel, tu devais m'accompagner chez Hervé aujourd'hui, non? Ah oui, donne-moi 5 minutes, le temps de m'apprêter, on y va. D'accord. Mais à propos, tu connais chez lui? Non, il m'a dit de le trouver au CHU tout simplement. Ah, il travaille déjà? Il a commencé, il est interniste. D'accord, je reviens tout à l'heure, je vais me changer. On devrait qu'on tape à la porte. Ok, va t'habiller, moi je vais voir qui c'est. D'accord. Eh, eh, comment ça va? Ah, c'est bon. Entre, viens t'asseoir. Tu t'emmènes de l'eau? Non, ça va. D'accord. On n'a pas dit que tu étais malade? Ça va mieux maintenant, j'avais juste un petit truc au ventre, ça va mieux. Ah, ça va? Ah, je comprends pourquoi tu es ici, la maison là est grande. Eh, maman, je suis ici, c'est pour le calme, ce n'est pas pour le luxe. Où tu étais là, ce n'est pas calme? Maman, toi même quand tu regardes le coin là, est-ce que c'est calme? Ce n'est pas dedans que tu étais. C'est maintenant que tu vois qu'il n'y a pas de calme. Je sais, si c'est calme, moi je veux réussir. Et ta deuxième maman? Elle est sortie. Elle est sortie? Tu as la bénédiction de ton père. Il est là, il va bien. Eh, il va bien. En tout cas, il faut venir le voir un peu. Le week-end prochain, quand je vais sortir de l'internat, je vais venir là-bas directement. Ah, maman. Eh, ma fille. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ça va, ma fille? Ça va très bien. Comme tu es venue me dire que ta soeur était malade, il fallait que je préviens son papa. D'accord. Donc, aujourd'hui, je suis venue la voir. D'accord. Ça va bien? Ça va très bien. Eh, maman. Elle est sortie. Elle va bien? Oui, elle va très bien. Eh, vraiment. En tout cas, tu lui dis merci. D'accord. Elle s'est bien occupée de ta soeur. La vie, tu as grossi un peu. Bon. Comme j'ai laissé le truc là au marché, je n'ai pas mis quelqu'un. Donc, j'ai une demande en partie. D'accord. Si maman arrive, il faut lui dire que je suis passée. D'accord. D'accord, oui. Donc, on va faire chemin ensemble, comme nous, on sortait aussi. Ah, bon. D'accord. Donc, on s'en va. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501